allez on est reparti donc pour un nouvel épisode sur kenshi avec avec nos petits protagonistes en train d'améliorer les puits en train d'améliorer capacité électrique de la base via les éoliennes en train de poser quelques tabourets dans le bon sens aussi ça coûte pas grand chose on a toujours des tabourets dans le mauvais sens mais je me dis que ça donne aussi un petit cachet vous allez dans un pub vous verrez pas forcément les gens tourner vers le comptoir mais bon l'idée c'était quand même de de remettre un maximum de monde dans le bon sens quand même alors celui-là on va pouvoir le virer qu'est ce qu'on pourrait rajouter à ce petit bar ici on fera le rhum le rhum de cactus éventuellement on a ce genre de truc aussi en décoratif c'est difficile de voir ah oui on va essayer de donner de la vie un peu à ce village un petit à petit et salut à toi aureus bienvenue sur le live comment vas-tu depuis depuis tout à l'heure on a elle babouche là qui glandouille dans le bar de kaiser mais on a encore réussi à mettre notre tabouret n'importe comment super ça c'est fait tiens viens voir ici il est aussi posé n'importe comment alors qu'on a bien fait exprès de le tourner et c'est de se prendre un tabouret témoin pour voir le sens on m'a tant pis mais c'est peut-être juste qu'il peut pas s'asseoir à cause du meuble c'est une possibilité peut-être qu'il n'y a pas vraiment de sens en fait au tabouret peut-être qu'ils peuvent s'asseoir dans plusieurs sens et ne sais pas je ne sais pas c'est un mystère bon où est-ce qu'on en est de nos puits nos puits niveau 2 qui sont en train de galérer on a les matériaux de construction mais on n'a pas les plaques de fer mon mousseau est toujours tout seul à travailler bon ça se fait tu connais ce que tu veux aider mon mousseau essayons un trail qu'il va travailler bien 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 maintenant chicken du coup tu peux faire tu peux faire ta vie il n'y a pas de problème que fait l'orline avec son masque chopé dans les marais c'est pas trop ce qu'elle fait pour l'instant elle se promène dans le dans le village j'ai touché une fois l'an de la mousse parce qu'il faut voir il y a moins de moment et ça ne sait pas son masque il y a moins de temps à l'instant dans le temps qu'il faut bon heureusement le puits travaillent tout seul ici les quatre autres sont en galère attendez on a un raid là on arrête mais on a du monde aussi du monde où j'ai pas à la mobilisation générale ceux qui peuvent marcher oublié du randic sauvegarde automatique merci on va laisser momuzo faire on a besoin des plaques de fer à tout prix essayé c'est parti c'est parti l'invasion et ils s'en prennent ils s'en prennent aux gens random qui sont venus visiter notre village allez bim un petit combat vieux poulet si jamais tu es dans les parages que tu tu te souviens de quel est la touche pour virer le lui remarque je peux peut-être regarder ça là dedans dans les commandes un souvenir sauvegarde son nom vitessena mia pour enlever le l'interface en fait je me souviens plus haut il ya quelques temps je me souvenais encore de cette touche mais maintenant j'ai complètement oublié c'est un f quelque chose l'interface f7 et ça on va essayer le f7 voilà c'est ça c'est ça que je voulais la réponse était f7 si jamais vous voulez vous faire des jolis screenshots ou quoi environ environ les noms l'interface bien n'hésitez pas bon après c'est difficile de suivre aussi très bien de pouvoir virer juste ça mais en gardant les noms alors attendez parce que là on a quand même des petits gars alors no doubt piquette piquette qui n'est pas vraiment équipé piquette tu vas pouvoir piller voilà ce gênin du dragon noir je vais lui piquer ça tu vas lui piquer ça honnition il n'y a pas grand chose ainsi il a tout ça attendait c'est quoi ça 13 25 90 voilà un tout est dit bon s'il ya deux trois voilà genre schubert mais non schubert il est un bandeau lui ça mais si on peut choper un peu d'équipement au passage moumouzo moumouzo t'as même pas un chapeau incroyable mais si tu as les lunettes orange t'as pas de chemise et t'as un pantalon complètement complètement pour ave allez punition slip on lui laisse un pantalon quand même si jamais il veut mais il n'a pas de slip donc voilà bon c'est un combat rondement et rapidement mener mais c'est sûr vu les dérouillés qu'on a prise maintenant les les combats sont quand même parfois plus facile pour la plupart d'entre eux vous êtes au ralenti mais les gars qu'il se passe en train de suivre alex hugo visiblement peut-être qu'ils se font un petit flash mob le flash mob de kenshi quoi sont complètement en train de triper au milieu du village et ben pourquoi pas les gars éclatez vous bien ça fait vraiment flash mob genre ça y est il était midi hop vous allez voir qu'à un moment ça va reprendre le le cours de de son déroulement normalement on va s'occuper des puits etc et ça progresse il nous manque momuzo aussi les momuzo et trelle sont revenus ça devrait accélérer un peu bon mais j'avais pas vu merci beaucoup pour les petits pouces sur la vidéo c'est très gentil ça aide beaucoup la chaîne bon alors c'est sûr que la chaîne restant toute petite on ne fait pas le poids dans le game du youtube game mais mais c'est quand même croyez bien et je vous en remercie allez on travaille lentement mais 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 dans les stades de maousse travaux 74 est-ce que c'est ça qu'ils travaillent on va accélérer juste pour voir 46 oui c'est tout à fait cette cette stade qui est travaillé alors on récupère les plaques de fer là petit à petit voilà une troisième plaque il en manquera encore une et notre puits sera terminé terminé fonctionnel et après on pourra se s'épargner tout ça alors ici on a le cuivre il nous manque toujours les plaques de fer ça va être le problème récurrent mais bon c'est pas dramatique non plus on en avait tout le tour du ventre des plaques de fer un temps du coup pour une fois qu'on en utilise c'est pas grave on va les attendre alors cet arbre c'est pas nous qui l'avons planté on a construit autour le fourneau on s'en servira quasiment jamais je pense on l'a posé pour le décor quand même préfère je préfère vendre les armes et tout terrain plutôt que de les brûler me paraît plus judicieux alors il y avait un autre truc aussi c'était ah non il nous fallait des livres anciens des livres anciens et pour ça il nous fallait alors attend ici parce qu'il était parti faire mais bon là on a pris en plein vol lui alors pour fabriquer des livres anciens il nous faut ici du papier pour ça il nous faut du bois et pour ça il nous faut les arbres qu'on ne peut pas on ne peut pas construire parce qu'on n'a pas de graines ensuite avec le papier on peut fabriquer donc des vieux livres de sciences des livres ou donc ça c'est pour la recherche ça c'est pour la recherche aussi on va voilà juste des livres ou des vieux livres voilà qu'on ne peut rien faire sans ces graines avant les graines il va falloir aller les trouver je ne sais pas où en général ce sont les chefs des bandits etc il me semblait qu'ils ont possédé de temps en temps c'est vrai qu'on n'a pas vraiment vérifié ça et qu'il ya un bandit affamé bandit affamé mais les bandits affamés ils ont jamais rien ça doit être plutôt des bandits des poussières ou quoi un bandit affamé qui est tu non de fredonia mais toi tu es un un visiteur c'est que ça un grand sac à dos un temps mais gaming elle n'a pas de sac à dos du coup on va aller aller prendre ça quand même ici j'ai nain du dragon noir il n'y a pas le chef des gênins you le chef des gênins puis on a mis vraiment partout des affaires chez nous il ya des cadavres il ya des affaires en vrac je ne sais pas où est passé ce chef des gênins désolé pour le petit mouvement de caméra intromptu non on revient revient là bas finalement la gaming est là il va aller chercher un petit sac à dos non là parfait maintenant tu peux aller faire ta vie comme tu l'entends qu'est ce qu'on a ici on a des plaques de fer d'ailleurs c'est vrai qu'on s'est pas vraiment concentré sur la construction encore un des choses 0 73 ans c'est quand même pas mal allez on va s'en faire un petit moi que c'est le babouche qui travaille ici bien sûr ne souviens plus on va voir la réponse d'ici quelques instants c'est sarah maintenant c'est sarah man qui travaille ici et on a peut-être scripting kiss à l'intérieur doit être le bâtiment de scripting alors ici on a des trucs ça c'est terminé voilà ça c'est terminé donc 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 alors on a lui qui fait rien par exemple donc on va lui demander de faire ça lui demander de faire ça et on va lui demander non on va pas lui demander de faire ça va lui demander de faire ça est ce qu'il ya quelqu'un d'autre là qui fait pas grand chose stockage de minerais ah non pourquoi tu veux pas je peux automatiser ça plus de ressources oui ça j'ai compris ah mais d'accord tu es tu es transporté tu es transporté voilà maintenant tu vas bien mieux sabre rouge explique tu as tu veux bien nous faire ça voilà merci 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 donc on va lui demander de fabriquer ça et puis de déposer les trucs là dedans et là dedans et ça y est nos d'autres travaillent au tissu bonne nouvelle tissu de chambre ensuite bon la base évolue un petit à petit ça y est ça c'est fini ici on en est où 0 sur 4 2 sur 4 0 sur 4 alors ce soir ça va être la grande session kenshi 1 évidemment on va essayer de bien de rattraper un petit peu le lundi précédent où l'épisode a été courté j'en suis désolé c'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on peut faire parce que au final on n'a pas de sous au final le cuivre est utilisé c'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on a à vendre à des matériaux de construction à vendre on a des matériaux de construction à vendre donc on va demander à f2 de faire un petit aller-retour ramener à bouffer nourrir quasi dit on va lui enlever ingénieur pour qu'elle soit pas tenté de faire n'importe quoi n'importe où non bim c'est pas c'est pas fameux dans la capacité de transport mais bon c'est déjà ça l'essentiel c'est qu'elle ramène un steak ou deux ou trois ici ok on accélère un tout petit peu j'ai j'ai lévé pour vieux poulet level 37 on va pouvoir virer aussi tous ces feux de camp mais j'en ai besoin pour repérer les champs il va falloir qu'on met des potos torches à la place et en même temps je voudrais démonter ses champs pour en faire des nouveaux bon petit à petit on va réhabiliter la base ça prend le temps que ça prendra pas grave et kenshi aussi en c'est un jeu un jeu posey on est là pour prendre le temps profiter un peu dit-il en vitesse accélérée on sait ce qu'elle a une moustache on sait pas du tout une moustache c'est une peinture de guerre donc voilà et c'est dans ces moments là qu'on a envie de virer l'interface ça aurait été bien de virer la souris aussi du coup nous sommes sous l'escalier tout à fait mais au bout d'un moment tu as peut-être arrêté de me demander de montrer mes affaires soyons francs ils cherchent de la bœuf simplement on peut faire de la résine de machin de truc comme on en produit pas il n'y a aucun risque ok ok combien il nous reste ? 24 c'est pas énorme on va pouvoir rentrer tout de suite et nourrir Cassidy c'est pas trop ça va être je suis je suis je suis Alors il y a un mode que je n'ai pas installé et que je pense que je vais finir par installer maintenant qu'on a notre village. C'est un mode qui permet de recolorer les armures etc. Alors je ne l'ai pas installé pour la simple raison qu'il utilise un bâtiment à skin qui était en fait notre bâtiment. Du coup ça aurait remplacé le truc mais comme maintenant ce bâtiment on ne s'en sert plus. Et bien ça ne va pas poser de problème, on va simplement virer les objets qui sont dedans et puis je mettrai le mode qui va remplacer ce bâtiment. On a un petit bug, qu'est-ce que c'est ? Un petit bug ou ce sont... Un petit bug mais un petit bug de je ne sais pas quoi. Un bug visuel ici. Je ne sais pas, on va voir quel est l'objet qui traverse là, tout l'écran. C'est peut-être le bâtiment de Ravol, bâtiment modé. Mais la première fois qu'il nous fait un truc pareil. Allez on va chercher Kazidi maintenant qui est en train de... Ah je suis désolé, ça galère. Petit chargement. Et on va aller chercher Kazidi donc, qui était en train de galérer au sol. Donc il était par là. Il est passé où ? Où es-tu Kazidi ? C'est bon, on va retrouver Kazidi. Et puis de suivre Eve maintenant. Bien. Voilà, mange ça. On va aller voir tous ceux qui sont en galère là. Il est où ? Il est où ? Il est porté. Ah ouais, mais voilà, après ils sont tous en train de... De saouler à vouloir porter les cadavres là. Il n'y a jamais les laisser tranquilles. Bon, Eve. Eve, il faut que tu viennes là. On a Hobbes qui est complètement coincé là. Bon, ça on va peut-être pouvoir le virer. De toute façon, personne s'en sert. Voilà. Bon, il va falloir réaménager. Je pense que ce lit ici, on va le virer. Là, ils font tout et n'importe quoi avec. Ils restent coincés comme des teubés dans le coin là. Ok. Voilà, ça c'est fait. Tiens. Ensuite, Lucas. Lucas, tiens. On va le nus. Tu ne veux pas le déposer là. Merci. Mais non, non, non. Ah, c'est un lever de soleil ça. C'est un coucher de soleil. Quelle heure il est ? Il est 23h. C'est un coucher de soleil. Voilà, mais ça me donne tellement envie d'aller jouer à Starbound de voir ça. Ok, Saint Scala maintenant, qui crève de faim aussi. Qui recrève de faim même, parce qu'on l'a nourri quand même. Qui est... Tiens. Tiens. Personnage sélectionné est inconscient, tout à fait. Bon, ça c'est un peu galère. Il va vraiment falloir que la bouffe, on arrive à quelque chose parce que... Courir après tout le monde comme ça pour être sûr qu'il soit nourri, c'est pas la partie la plus cool du jeu. Mais bon, on va y arriver à sa cuisine. Pas de soucis, il faut juste trouver le rythme. Alors ensuite, ici il y avait un champ, il est où, il est là. Alors ce qu'on va faire, c'est créer un second champ, un second, c'est un énième champ de maïs. Entre les puits, il y a moyen. Voilà, et on va remettre à Eve la construction. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi tu vas pas construire ce champ là ? Et salut à toi Alitari. Ok, bienvenue sur le live. Bon ça y est, Eve est terminée de bosser là. Eh bien écoute, ça va bien et toi ? Quoi de neuf ? Je demande quoi de neuf comme si je savais ce qu'il se passait avant mais... Quoi de neuf, quoi de beau, voilà. Allez, c'est très bien, elle est en train de glandouiller là, bien comme il faut. T'as rien à faire vraiment, t'es sûr de toi ? On t'allait demander quand même de fabriquer des millions de trucs, quoi. Alors c'est probablement Bandy Affamé qui a construit toutes les choses en attendant. Ici nous manquent toujours les plaques de fer, on peut rien faire sans ça. On n'a pas assez de maïs pour terminer ce nouveau champ. Non, il est où ? Il est là. Il n'est pas là, il est là. Je viens de terminer de bosser mais non, moi je suis en live depuis 20h à peu près. Là tu arrives pour le deuxième épisode de la soirée. Et je pense qu'on va s'en faire au moins un autre sur probablement un deuxième autre derrière. Donc ce sera un quatrième. Si jamais ça t'intéresse, tu peux retrouver tous les épisodes précédents via la chaîne YouTube en VOD. Et puis voilà, et là tu arrives alors qu'on est en train de, comment dire, de réarranger un peu la base. Histoire d'avoir de quoi nourrir tout le monde de manière relativement automatique avant de s'en aller faire des quêtes ou autre ailleurs dans le monde de Kenshi. Mais ça prendra quelques épisodes parce qu'on a besoin de temps déjà pour fabriquer et faire pousser les trucs. Et puis constater qu'est-ce qui nous manque et est-ce qu'on peut nourrir tout le monde avec ça. Et en fait c'est quoi ce jeu ? Alors Kenshi c'est un jeu de survie, en gros. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire absolument tout ce que tu veux comme tu veux. Il n'y a pas vraiment de quêtes qui vont être données. Tu vas partir avec des scénarios de départ différents. Donc c'est toi qui choisis. Tu peux partir avec un personnage, avec deux, avec trois, avec quinze, avec, je crois que c'est trente, les scénarios les plus vastes. Mais je ne sais pas s'ils sont en vanilla ou si ce sont des mods. Je crois que ce sont des mods pour jouer avec trente d'un coup. Ensuite, là tu as affaire à un jeu modé, attention. Ce n'est pas le jeu vanilla du tout. Ensuite donc tu vas pouvoir avec tes personnages, eh bien planter tes champs, etc. Construire des puits pour arroser tes champs. Tu vas pouvoir construire des bâtiments. Donc tu vois là, tous les bâtiments sont des préfabriqués que tu vas poser. Et dedans tu vas pouvoir, on va prendre un personnage, ça ramène bien ici. Et dedans tu vas pouvoir construire des objets, etc. Un peu comme les Sims si jamais tu connais. Alors pour l'instant ce bâtiment est vide. On veut en faire ici une contrebande de trucs. Tu as des bâtiments, voilà ici. Par exemple on a commencé à construire l'hôpital, donc on a des lits. On a les boîtes qui vont contenir les trucs de soins. Et au-dessus, on a construit le nécessaire pour justement fabriquer ces kits de soins. Et on a No Doubt qui glandent complètement là. Qu'est-ce qui se passe ? T'es coincé ou... Qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qui se passe ? Attendez, on a un petit souci de No Doubt. Donc. Mais je pense qu'à regarder c'est pas top. Oui j'y vais. Et bah écoute, ouais c'est un jeu posé. Donc effectivement ça va plaire aux gens qui aiment les ambiances posées. Et après il y a les combats évidemment qui vont être un peu plus animés. Mais c'est pas le cœur du jeu. Ça peut être le cœur du jeu si tu veux jouer un combattant. Mais il va y arriver, comment dire, on a des raids réguliers. Du coup tu as toujours des combats régulièrement. Tu peux en faire plus si tu veux. Mais tu peux aussi... Bah là pour l'instant nous on va pas aller chercher les combats. On va juste... On va juste fabriquer notre base. Et entraîner nos soldats, etc. Et puis au bout d'un moment on enverra donc des gens en expédition. Où là ce sera un autre type de gameplay quoi. Et bien passe une bonne soirée, pas de soucis. Profite bien. Et donc voilà pour ceux qui évidemment arrivent sur ce let's play. C'est pas forcément représentatif de l'ensemble de Kenshi. C'est représentatif d'une des parties du jeu. Qui est la construction de la base. Comment on dit ? Settlement. Vous vous installez quoi simplement. Construisez vos petits bâtiments, etc. Donc c'est une des parties du jeu. L'autre partie du jeu on la voit de temps en temps. Ce sont les combats. Mais il y a la partie exploration qu'on a vu plus tôt en début de let's play. Qu'on va revoir un peu plus tard. Quand on est parti dans le vein. Avec les environnements différents, etc. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors effectivement... A regarder c'est pas... C'est pas le truc qui va péter à l'écran. C'est tel un... Je ne sais pas quoi. Un Binding of Isaac par exemple. Un tout petit jeu qui est hyper nerveux. Et avec des millions de scènes différentes. Puisque chaque séquence de portes est un truc différent. Enfin bon... Donc on n'est pas du tout sur ce type de jeu. Effectivement même les combats sont assez détaillés et assez lents. Et pour autant... Pour autant c'est pas vraiment un jeu contemplatif. Même si... Même si il y a des grandes séquences de contemplation. On pourrait tout à fait jouer avec un seul personnage. Et puis jouer la chose complètement autrement. Alors peut-être qu'à un moment on se lancera un let's play avec un seul personnage. Mais j'aimerais quand même... On aille au bout de celui-ci avant. Et donc effectivement le gameplay avec un seul est très différent quoi. Ici ça se transforme plutôt en RTS. Et comme ils sont très nombreux. On essaye de pas faire vraiment de micro gestion. On les laisse se battre. Voilà on envoie le groupe à un endroit. Et on les laisse se débrouiller. C'est sûr que si vous gérez un seul personnage. Vous allez avoir tendance à le faire courir. Allez ici ou là etc. Vous en occuper davantage. Mais ça ça vaut pour tous les jeux. C'est pas... Si vous avez un personnage évidemment. Vous allez passer beaucoup plus de temps à micro gérer. Que si vous en avez plein. C'est le concept. Ah là ici on se bat. C'est la troupe de nomades là. Qui erre devant notre base. Il vient de Pêcho. Un bandit affamé. Ah mais il s'en prend une chèvre aussi. C'est sûr que s'il cherche les embrouilles. Vous le voyez là il y a eu un combat. C'était pas non plus le combat qui explose dans tous les sens etc. C'est sûr. Le stagiaire aux toilettes. C'est un jeu qui vous fait apprécier les choses telles qu'elles sont. C'est à dire qu'à des moments effectivement il y aura des séquences d'exploration etc. Qui valent le coup. Mais ces séquences sont plus rares que les moments d'accalmie. C'est un peu comme je pense les jeux comme justement Starbound ou Star Citizen ou No Man's Sky etc. J'ai pas joué à Subnautica j'ai pas vu mais j'imagine que ça doit être dans le même esprit aussi. Ce sont des jeux où on prend le temps d'apprécier les événements pour ce qu'ils sont. Dans un monde où tout va vite tout le temps etc. On n'apprécie plus vraiment je trouve. De prendre juste le temps. Et c'est des jeux qui nous permettent. Alors évidemment ils font pas que ça. Il faut aussi qu'il y ait des petites phases d'action. Pour en faire un bon jeu. Mais c'est des jeux qui nous rappellent quand même de prendre le temps. Et moi ça me convient. Après j'aime beaucoup aussi des Enter the Gungeon ou quoi. Des petits jeux un peu plus nerveux de temps en temps. Mais pour ceux qui suivent la chaîne de toute façon vous êtes bien au courant du type de jeu qu'on fait. Du type de gameplay qui s'y déroule. Il y a quelque chose nerveuse à droite à gauche. Je n'ai pas du hack and slash ou quoi. Mais globalement on est quand même sur des jeux de plateau. Des jeux de société. Des jeux de survie. Et tous ces jeux là. C'est évidemment pas le... Le Fortnite ou les parties de trucs qui se terminent en 5 minutes. Le combat, ils ont beau être à 6, ça n'explose pas pour autant. C'est posé. Et en même temps c'est hyper élégant je trouve. Même si parfois c'est un peu répétitif. Je trouve que les combats sont vraiment beaux. Après on est tous bien conscients que la mode actuelle en tout cas... Voeux à des jeux nerveux et ceci cela. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Quand on regarde les suggestions Twitch ou Youtube. Les jeux qui paraissent en premier. Ceux qui sont plus vus et plus demandés etc. Ce sont des jeux qui n'ont rien à voir avec ce type de jeu. Attention je ne dis pas que c'est mal. Il en faut pour tous les goûts. Mais c'est sûr que... On s'attend... Enfin disons des gens qui vont venir sur le live pour nous dire... Waouh je suis content d'avoir découvert ce jeu. Ça me plaît. L'ambiance est posée etc. J'aime beaucoup. Ça va être une minorité. Ça va être exceptionnel. Et pour moi une agréable surprise. On s'attend plutôt au discours inverse. Tel que celui de l'Itari. Enfin bon voilà. Si vous aimez ce genre de jeu. C'est à vous aussi d'essayer de les faire vivre. Et de les partager aux gens. De leur montrer quel est l'intérêt de... De ce genre de jeu. En quoi ces jeux peuvent être... Peuvent être cool. Alors là c'est sûr. Ça fait un quart d'heure peut-être qu'on papote. Il se passe rien. Enfin il se passe pas rien. Il se passe des trucs mais... Au niveau du joueur et de l'interaction. On n'a rien fait. Ou presque. Parce qu'ils font leur vie tout seuls. Et c'est très bien. Enfin moi ça me va. Et ça me va parce que justement. Je trouve en plus que c'est un peu plus intéressant. Vis-à-vis du stream. A ce niveau là. On peut discuter avec les gens tranquillement. Etc. Il n'y a pas... Dans les jeux. Dans les jeux très nerveux. Etc. C'est cool à l'image. Mais c'est vrai que au final. Au niveau interaction avec les personnes. C'est compliqué. La personne est censée être concentrée sur le jeu. Etc. Et si elle ne l'est pas. C'est la fin de la partie tout de suite. Mais du coup. C'est un autre style de stream. Et personnellement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup chatter. Ceux qui sont sur le Discord le savent. Ceux qui commandent sur YouTube. Savent aussi. En général. J'essaie de répondre à tout le monde. Et selon les interventions. Des réponses plus ou moins longues. Le stream. C'est aussi pour créer du lien avec des gens. C'est pas juste pour. Pour jouer. Et du coup. C'est plus facile d'en créer. Sur des jeux comme Oxygen. Comme. Comme Kenshi. Plutôt que même. Même Don't Starve. Il demande beaucoup. Beaucoup d'attention. Ce jeu. Donc voilà. Outre le fait de trouver des jeux adaptés. A sa personnalité. A son envie de jeu. Etc. C'est bien aussi de trouver des jeux adaptés. A ce qu'on veut faire de son stream. Quand on stream. Et c'est vrai que ça m'arrive d'être concentré sur les jeux. Et de pas lire immédiatement le chat. Mais j'ai pas du tout envie d'avoir un stream. Où les gens ne se parlent pas. Etc. Ça y est. Alors là il y a eu de la dépense. On a 15 000 balles. Merci bien. Ils nous ont complètement vidé le truc. Non pas complètement. Mais c'est très bien. On a 15 000 balles. On va envoyer Eve tout de suite acheter à bouffer. Plein. Voilà. Le petit moment d'action. Attention. Eve va faire les courses. Ne ratez pas ça. Et on arrive à la fin de l'épisode en plus. Donc on va faire les petites courses de fin d'épisode. Le moment d'action intense. Où Eve négocie avec son barman. D'acheter du steak. Et du poisson. Et après ça on fait la petite pause stagiaire. Et on se retrouve pour un nouvel épisode. De chill absolu. N'en déplaise à tous ces gens qui veulent du fast food. Et du fast ceci et cela. Alors Eve, où est-ce que tu en es ? On va quand même accélérer un petit peu. On va essayer de couper la poire en deux. On va se mettre en vitesse 2. Bon c'était pas mal. La petite session de vente. 15.000 balles d'un coup. Il va falloir qu'on remette des choses à vendre dans tous les comptoirs divers et variés. Ce sera peut-être l'objet du prochain épisode. Il va commencer par réassortir un peu les stands. Allez, pas d'embrouille pour le sac à dos cette fois. On va repasser en vitesse normale. En même temps, vu le titre du live, il ne faut pas être surpris non plus. Je vous le mets ASMR survie. Les gens qui s'attendent à du explosion action, etc. Il faut aussi lire le titre du live. Parce que c'est pas ici. Dans un moment, je ne peux pas faire grand chose de plus pour vous. Allez, on va dépouiller tous les commerçants de leur steak et de leur poisson. S'il nous reste un peu d'argent, on ira acheter des sandwiches. Ok, il nous reste 1500 balles pour pouvoir faire les deux derniers. Ça va, normalement on a de quoi nourrir tout le monde. On va compter vite fait. Ouais, on a assez de bouffe pour tout le monde, là. Large. Alors, large, oui et non. Parce que, évidemment, ça ne va pas les nourrir pendant longtemps. Mais bon, au moins tout le monde aura un truc à manger. Ce qui devrait quand même leur éviter la PLS. Et du coup, leur permettre de travailler. Et du coup, nous permettre d'avancer. Allez, on va porter cette bouffe et puis on va faire la petite peau stagiaire. Et mettre un terme à cet épisode. Et mettre un terme à cet épisode. Merci. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. non je mange plus que les autres ça fait partie du du deal du coup on va la soigner avec un poisson qui est quand même un peu plus nourrissant qu'un bout de steak quand tu veux tu viens de manger dans le sol qu'est ce que tu fais dans le sol qu'est ce que tu fais dans le sol à temps king kong voilà pourquoi la glitch et dans le sol ah mais elle s'écroule elle s'écroule et la fin et comment ça se fait on vient de te donner à bouffer Hobbes se relou qui nous enlève le le corps de ran du qu'on peut pas la nourrir et qui est ce qu'ils foutent bon tu vas manger maintenant on va lui en donner deux quasi dit parce qu'il est dans le même état hop triple pot tiens gaming l sabre rouge ok mais rame tu veux pas manger t'es sûr c'est sûr de toi il a la manger elle a mangé mais ça n'a pas été pris en compte pas quoi bizarre mais pourquoi tu le remets au lit et tant qu'il est en rouge peut-être qu'ils veulent le mettre au lit absolument écoute eve voilà direction direction cuisine et puis et puis voilà donc on va on va arrêter ici cet épisode je vous remercie de l'avoir suivi on se fait une petite pause stagiaire on se revoit ensuite pour pour la suite allez ciao et on vient eu on Ganze je vous sert – Sous-titrage FR 2021